bonjour no a tutti, une nouvelle aventure qui commence et comme vous l'avez compris en Italie puisque je suis à Venise qui était également dans ma liste Alors pour vous raconter un petit peu, je suis arrivé hier soir mais je n'ai pas filmé parce qu'il était tard du coup j'ai simplement profité de ma soirée ici à Venise pour prendre quelques photos alors je suis ici dans une toute petite chambre en fait très spartiate mais c'est pas cher et moi ça me suffit totalement largement mais l'intérêt il est ailleurs, en fait l'intérêt il est surtout dans la localisation et le site en lui-même puisque je suis ici dans une ancienne résidence universitaire et pas n'importe laquelle, celle des jésuites, des anciens jésuites l'église jésuite elle est ici, on la voit depuis la fenêtre qui est juste en face de moi de l'extérieur voilà ce que ça donne derrière moi cette église jésuite les chambres elles sont très simples puisque ici logeaient les anciens moines jésuites qui habitaient, étudiaient, priaient ici donc c'est normal que ce soit spartiate alors depuis la fenêtre on voit les petites ruelles vénitiennes, je vous montre ce que ça donne et il suffit de faire quelques mètres pour se retrouver derrière moi ici devant des nombreux canaux on l'on peut trouver dans la cité et puis on se retourne un petit peu et on se retrouve au niveau de la lagune de Venise alors évidemment Venise c'est une ville particulière puisqu'elle est bâtie sur une lagune alors ce n'est pas une île mais c'est 118 petits îlots réunis par 455 ponts évidemment dans un tel site on ne peut pas circuler en voiture, il n'y a pas de route ici on circule exclusivement à pied ou en bateau alors tout le monde connaît les gondoles mais ici il y a un service de bateau public qu'on appelle les vaporetto et il y a un arrêt de vaporetto à quelques mètres à peine de l'endroit où je réside on se retrouve à une bâtie sur la porte d'aube de la ville il y a un anel et il y a un anel et il y a un anel on a une il y a un anel C'est parti ! C'est seulement au début du XXe siècle qu'elle est devenue italienne. Comment une cité-état comme Venise, telle que Singapour aujourd'hui ou Macao, a pu s'en sortir aussi longtemps et être indépendant ? C'était surtout au niveau du commerce et du business. Elle était plus ou moins monopolistique ici en Méditerranée dans l'Adriatique. Et puis lorsqu'on a découvert les routes transatlantiques au XVe siècle et au XVIe siècle, elle a perdu de sa superbe en Venise. Et c'est surtout focalisé sur l'aspect culturel et artistique. Les gens comme Véronèse, le Tintoret ou Vivaldi, ils sont ici. Ça, ça compte dans l'histoire. En fait, Venise, c'est ce qu'on appelle une thalassocratie. C'est un système politique où la domination économique et politique s'inscrit dans le fait de dominer les routes maritimes. Un petit peu comme les civilisations polynésiennes. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, nous y sommes, sur la célébrissime place Saint-Marc, le centre politique, économique, culturel de Venise, du nom de l'apôtre Marc, dont le symbole est un lion ailé. Une petite remarque sur le Saint-Patron de Venise, Saint-Marc. En réalité, ce n'est pas lui le Saint-Patron de Venise. Ça, c'est une petite curiosité historique, comme je les aime. En fait, à la fin du VIIe siècle, le Doge de Venise s'est dit, c'est quand même con, on ne peut pas rivaliser avec Rome. Leur Saint-Patron, c'est Saint-Pierre. Donc il s'est dit, nous aussi, il nous faut un apôtre. Donc il a payé deux voleurs de contrebandiers pour aller voler le corps de Saint-Marc à Alexandrie. Ils sont allés le chercher, ils l'ont volé, ils ont remplacé son corps par un autre saint, Saint-Claude. Et pour amener les restes du corps de Saint-Marc à Venise, ils ont été malins. Ils ont caché les restes de son corps dans un tonneau, recouvert de feuilles de chou, et ils ont mis par-dessus de la viande de porc. Effectivement, on avait affaire à des musulmans en Égypte, et ils n'ont pas osé aller chercher plus loin. Et c'est comme ça qu'ils ont amené le corps de Saint-Marc à Venise. Bon, allez, tôt de manger. Je me suis installé sur la lagune. Forcément, on est en Italie. J'ai pris une part de pizza. Alors c'est vraiment pas cher, 2,50€ pour une énorme part de pizza, la ricotta et les épinards. Et en plus, de ça, on est à Venise, donc c'est censé être cher, parce que c'est touristique. Donc vraiment très très bon marché. Donc on va prendre ça devant la lagune. Bon, on est en repartis pour faire un petit tour. Je suis rentré à la guest house, je me repose un peu. Ah oui, ça, c'est la vue depuis les toilettes. C'est la vue depuis les toilettes. Bon, on est dans le quartier de Rialto. Ça veut dire rive haute. On est sur une lagune, tout le monde comprend. On est surtout devant l'un des plus célèbres ponts de Venise, le pont du Rialto. Alors pour la petite anecdote historique, il a été bâti par un architecte qui s'appelait Antonio da Ponte. En français, Antonio Dupont. Ça ne s'avante pas un truc pareil. En français, on appelle ça un aptonyme. C'est quand le patronyme reflète la profession. Par exemple, un menuisier qui s'appellerait Dubois. Ou un garde-champêtre qui s'appellerait Dubois. Comme vous le voyez, les parties les plus basses de Venise sont innovées. En réalité, c'est un phénomène périodique. Tous les ans, en automne et en hiver, les Veniciens redoutent la montée des eaux. Et puis surtout, ils redoutent un phénomène, l'Aqua Alta, les hautes eaux, qui viendront à bout définitivement de la lagune et de Venise. Certaines des projections les plus pessimistes prévoient qu'avec la montée du niveau de la mer et l'envasement de la lagune, à partir de 2050, Venise commencera à disparaître définitivement. De retour à la guest house, crevé, à la résidence universitaire, pardon. Hyper crevé. J'ai marché pendant 5 heures non-stop. Bon, 5 heures, ce n'est pas beaucoup, mais le plan, c'était d'arpenter au maximum toutes les petites ruelles. Donc dès que je trouvais une petite ruelle, je la prenais dans un sens puis dans un autre, de façon à zigzaguer dans les ruelles pour pouvoir quadriller entièrement en Venise. Donc je n'ai pas fait entièrement en Venise, mais j'ai bien fait un ou deux quartiers en entier parmi les petites ruelles encore et encore pour pouvoir aller partout. Et surtout là où les touristes ne vont pas. Bon, demain, ça va être plus chill. Enfin, j'espère. Bon, on se voit plus tard. Bonjour à tous. Nouveau jour à Venise. Et ce matin, programme différent d'hier, puisque je vais prendre le bateau, le Vaporetto. Et nul besoin d'aller bien loin, puisque l'arrêt de Vaporetto est juste en bas de la résidence. J'ai à peine une dizaine de mètres à faire. Donc c'est parti. On va naviguer un petit peu sur la lagune. Mais avant ça, on s'installe sur la petite terrasse, juste en face de la résidence. Et on est également juste en face de la lagune, histoire de prendre un petit déjeuner. avec cappuccino et croissants. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Me voici arrivé sur l'île de Burano, qui est en particulier célèbre pour quelques curiosités. Et la première d'entre elles, c'est par ces petites maisons qui sont hyper instagrammables. Et vous allez comprendre pourquoi. Sous-titrage ST' 501 Alors traditionnellement, ces maisons, elles sont colorées parce qu'elles permettaient aux marins de retrouver leur maison dans le brouillard de la lagune. Sous-titrage ST' 501 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 bon on reste là pour ce vlog vénitien donc prochaine aventure ce sera en slovénie donc ça va être très très cool aussi avant de partir une dernière anecdote sur cette île alors si murano est célèbre pour son verre ici burano moustique c'est célèbre pour ses sa dentelle ils ont une légende locale pour expliquer d'où vient cette tradition de la dentelle en fait une légende locale raconte qu'un pêcheur se serait aventuré en mer en quête de sirène il serait tombé amoureux d'une des sirènes et la sirène le voyant sincèrement amoureux a décidé de l'épargner et lui a offert de la dentelle fait à partir d'écume lorsqu'il est revenu sur la terre ferme il a montré cette dentelle d'écume à son épouse qui a trouvé cette étoffe tellement fine qu'elle a décidé de reproduire cela et voilà comment est née la tradition de la dentelle ici à burano donc je trouvais ça sympa de terminer sur cette anecdote bon allez on se trouve bientôt arrivederci